Bonjour, Philippe Hardy, je suis le concepteur de ces deux jeux que vous avez sous les yeux. Le premier à gauche, Par le feu, le fer et la foi, édité chez Exasim en 2014. Et le suivant, qui vient d'être édité cette année en 2019, The Fate of Writers, la suite de Par le feu, le fer et la foi. Cinq batailles des guerres de religion étaient présentées dans le premier opus. Et dans le deuxième opus, nous avons également cinq nouvelles batailles qui sont toutes inédites. Alors, je vais ouvrir cette boîte et puis vous présenter le matériel. Donc on a une boîte qui est rigide. Deux dés traditionnels, je pense que tous les joueurs maintenant ont des caisses et des caisses de 2 dés. Mais bon, écoutez, il faut bien en donner pour ceux qui n'en ont pas. Donc, le livret de règles, quasiment inchangé. Ce que je vais dire, c'est qu'il a été amélioré puisqu'il a bénéficié de toutes les remarques que l'on a pu avoir durant 4 ou 5 ans sur Par le feu, le fer et la foi. Et en l'occurrence, les deux seules modifications d'importance que nous avons réalisées concernent la table des combats. Donc, on verra sur les aides de jeu, la table des combats et puis également le tir de l'artillerie qui a été simplifié. Voilà, sinon, tout le reste, c'est identique avec, à la marge, quelques améliorations pour la compréhension. Donc, ce jeu présente à peu près une dizaine de pages sur les règles standards. Ensuite, vous avez des règles avancées qui vont être sur une page et puis, vous voyez, règles optionnelles sur deux pages. Voilà, donc, c'est très aéré. Il y a des exemples qui ont été indiqués et puis des notes de conception à la fin. Donc, vous voyez, c'est très notes de conception, également notes historiques pour ceux qui ne seraient pas familiers avec cette période-là. Les scénarios. Donc, un scénario, une bataille, toujours présenté de la même façon, avec le titre, un contexte historique. Également, ce que j'aime bien, c'est trouver une phrase d'un contemporain concernant cette bataille-là. Donc, en l'occurrence, de l'Ancelot du Voisin pour ce scénario. Contexte historique, les conditions de victoire, nombre de tours de jeu, quelques conditions de jeu propres à ce scénario. Par exemple, je suggère d'utiliser des points de règles avancées, voire des points de règles optionnelles. Et puis, derrière, eh bien, le placement pour les catholiques, les protestants. Et, eh bien, pour conclure, donc, c'est l'issue de la bataille. Qu'est-ce qu'elle a donné ? Et là, vous avez, donc, un gros plan sur... Enfin, un gros plan. Un aperçu de la carte et puis également une localisation. En l'occurrence, Cogna, à côté de Vichy. Voilà. Donc, on a cinq scénarios présentés sur une feuille cartonnée recto verso. Donc, en l'occurrence, Cogna, 6 janvier 1568. Dormance, 10 octobre 1575. Vimory, 26 octobre 1587. Ono, 24 novembre 1587. Et enfin, Métrieux, ou la bataille dite de Vircu, 10 décembre 1587. C'est une bataille que j'affectionne particulièrement puisqu'elle a eu lieu juste à côté de chez moi, proche de Lyon, dans le massif du Pilat. Et ce qu'il y a d'intéressant également, c'est que c'est une petite bataille qui met en jeu à peu près une douzaine de pions sur une carte de format A3 et qui peut se jouer en quatre tours très rapidement, en moins d'une heure. Donc, c'est un très, très bon scénario d'introduction pour s'initier aux règles. Voilà. Bataille de Métrieux, quatre tours. Vous voyez, c'est une petite carte au format A3 réalisée par un graphiste que j'aime beaucoup, qui est Sébastien Brunel, qui a commencé dans le graphisme de Wargame avec moi, en fait, dans les années 2010. Donc, j'ai tout de suite apprécié son graphisme. Donc, ce sont des cartes à zone. Donc, pour ce scénario, vous voyez qu'il y a à peu près une trentaine de zones, une quarantaine ou cinquantaine pour les autres. Donc, là, c'est une page recto. Et les autres formats A2, voilà. Ils ont, voilà, il y a à peu près une cinquantaine de zones avec un graphisme très clair pour faciliter la tâche. Voilà, je reviendrai en détail sur la façon d'y jouer avec un scénario. Donc, là, on a recto verso. Les batailles. Aide de jeu. Deux aides de jeu. Donc, ce que je vous disais, c'est que la table des combats, eh bien, ici, a été, j'irais, améliorée. Elle est un peu plus, j'irais, mortelle dans le sens du terme. Non, elle est plus efficace, plus logique. En fait, je l'ai revue, suite aux remarques que j'ai eu des différents joueurs en France et à l'étranger. Vous avez également, ici, le résumé du tir d'artillerie. Beaucoup plus simple. Voilà pour les principales améliorations. Pour la table, pour les aides de jeu. Concernant les pions, eh bien, nous avons changé la couleur de fond des pions catholiques. Puisque vous voyez que c'est bleu clair. Alors que dans le premier opus, c'était sur un fond plutôt couleur brique qui tirait sur le brun, qui pouvait parfois être manqué de visibilité. Donc là, c'est très, très visible. Vous avez ici les protestants en blanc, ainsi que les marqueurs. Grande nouveauté. Vous voyez que les pions, eh bien, ils sont arrondis aux angles. Donc, vous n'aurez pas à passer toute la soirée du jour de l'an ou après à arrondir ces angles-là. Également, vous pouvez constater qu'il y a des facteurs qui sont en triangle orange ou dans des cercles jaunes. Eh bien, le triangle correspond à l'arme principale qui est le choc. Et le cercle jaune correspond à l'arme principale qui est le feu. Voilà, donc vraiment de très, très, très jolis pions. Donc, un beau cadeau de Noël à vous faire ou à vous faire offrir, messieurs, mesdames, mesdemoiselles. Disons que c'est surtout les messieurs qui se font plaisir pour ce genre de choses. Donc voilà, je reviendrai un peu plus tard sur, eh bien, comment s'initier aux règles très simplement. Vous verrez que les deux couvertures de boîtes mises côte à côte, eh bien, créent une petite fresque. Voilà, ça, c'est un petit clin d'œil. Merci de votre attention, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada